Sous-titres par Jérémy Diaz Non mais t'aurais pu, c'est pas un problème. Bon, je pense qu'ils ont déjà fini les drafts. Oui, ils ont fini les drafts, ils ont à mon avis lancé la première game aussi parce qu'ils étaient en train de créer le salon il y a 5 minutes de ça. Donc ils t'ont envoyé je crois, ils m'ont dit les liens des drafts. Je te les envoie là, j'ai lancé la pub. J'ai pas lancé mon jeu, bravo, bravo. Ah, moi non plus. Le talent. Capture Age, bravo, bravo. Merci pour le lien de la draft. Ça se lance tout seul, Capture Age. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et oui, j'ai eu des liens en MP parce qu'on avait fait un groupe de conversation pour les aider à se trouver parce qu'ils ne se trouvaient pas sur le Discord. Ok, discutez du rendez-vous dessus. Yo, Rayou. Ok, alors ça, c'est bon. On va juste attendre une petite minute que cette maudite pub soit terminée. J'avoue, ça sera fait. Ça sera pas cède. Et ça va me laisser le temps d'aller faire un café en plus, le timing va être pas mal. C'est ça. Au pire, si la pub est finie avant, je parle vite fait des drafts. Je lance la partie, tu me rejoins. Ouais, ouais, en vrai, tu peux même commencer les drafts sans moi. Mais je suis toujours en vocal, avantage de mon appart, c'est qu'en théorie, c'est bon. Où que tu ailles. C'est pour ça d'ailleurs que je vis pas dans un manoir, parce que pour ça, ce serait chiant, tu vois, d'avoir l'ordi trop loin de la cuisine. Du coup, je suis resté quelqu'un de simple. Après, bon, je peux te donner des solutions si tu veux aller dans un manoir. C'est pas très compliqué de répéter le signal. Si t'as le budget. Tu arrêtes maintenant. Tu arrêtes parce qu'on va toucher la corde sensible. Ah oui, mais non, en fait, c'est vrai que ça marche pas très bien, selon les murs, ceux qui sont anciens. Aïe, aïe, aïe. J'achète des manoirs de près 1700, minimum. Ah oui, c'est pour ça aussi que ça marche pas. Mais voilà. Ceci explique cela. Et salut, Chiaplot. Hello, Chiaplot. Elle a pu... C'est pas loin de 1000, Hello. Pas loin du retour. Et il s'est déjà passé, ouais, mais comme il a fait une pause après pendant un moment, donc forcément, c'est difficile de le stabiliser. Mais bon, ça va venir. Devine avec quel civile a gagné son 1v1 ? Avec les... Turcs. Ah, qu'est-ce qu'il faut voir. Ouais, ouais. J'ai eu peur que ce soit un piège. Ah, ça aurait pu. Turcs vs Turcs, incroyable. Il est tombé face à un mec qui, comme moi, est suffisamment con pour faire aléatoire inversé, bouclier décoché. Du coup, quand le mec coche le bouclier en face, bah je pense. Turcs vs Turcs. Salut Select. Du coup, quand le mec coche le bouclier en face, tu perds tout, parce que le mec joue sur sa civ, sur sa main, et toi, tu te retrouves comme un con à devoir t'adapter à un truc que l'autre maîtrise à fond. Voilà. C'est bien. Ouais, mais c'est comme ça que tu t'améliores le plus. Au final, si tu montes en jouant comme ça, c'est-à-dire que tu commences à être vraiment bon sur toutes les civs. Eh, tout à fait. Je suis d'accord. Moi, je fais pas ça. Je suis un sac à poney, je pique civ. Un sac à poney ? Ouais, un sac à poney. Le fameux sac à poney. Mais on en trouve plus. C'est assez rare. C'est difficile à remplir aussi, à porter. Je vais juste dire, j'ai fait ce cap lot. Bah écoute, GG. Incroyable. Merveilleux. Le joueur d'une génération qui aura atteint les mille délots. Notre Suisse, j'allais dire notre Suisse nationale, mais c'est très con, non, de dire ça ? Bon, tu peux quand même. Et si, du coup, il est pas du tout national ? Bah, il est national à la Suisse. Ouais. J'ai ouvert les drafts, hein. Donc, on aura en première map, de nouveau, Nomadception. Cette map qui tombe à chaque fois. Bonne map, en vrai. Oui, et j'adore le fait que ce soit l'IA qui la choisisse chaque fois. J'imagine les joueurs qui doivent être désespérés. L'IA qui adore... Tu sais, l'IA est chinoise. Elle adore les maps Nomad. C'est ça. Ah non, dans le motomote de poule, la map Nomad, moi, elle est... J'ai eu l'impression qu'elle tombe assez souvent, aussi. La pizza. Après, c'est une Nomad où tu t'attends à voir où est ton adversaire. Tu sais exactement qu'il a un TC de chaque côté. Et la map, en fait, une fois que tu as fait le tour de la forêt, il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est une Nomad, mais ce n'est pas une Nomad trop dure à appréhender. C'est une Nomad comme celle où tu peux se compter, c'est un stand qui était tombé il n'y a pas longtemps en enquête. Ah, je ne sais plus le nom. Ah oui, Step. C'est ça, Step? Certainement, oui, Step. Oui, Step, c'est ça. Je suis affaire d'origine, ça marche quand même, effectivement, chieblot. Non, Valet, c'est celle qui est en ce moment. Valet, ce n'est pas une Nomad, du coup. Ça allume ici. Bienvenue, je vois que c'est le premier message. Ici. Donc, on va parler vite fait des drafts. Lydils qui choisit les deux maps les plus fermées du pool, Ambera et Meteor Red Arena. C'est vrai. Et un map qui choisira les maps les plus ouvertes. En connaissant son style de jeu, ça ne m'étonne pas du tout pour Lydils. Je le connais, au moins, son style de jeu 1v1. Pour le coup, je ne le connais pas du tout. De toute façon, on verra dans les stades tout à l'heure, son historique d'instrument avec des gens qui sont dans le tournoi. Pas beaucoup, on ne va pas se mentir. C'est plus de la TG, pour le coup. C'est intéressant, comment ils ont orienté leur truc, là, vraiment. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre, on dirait, en termes de map. Est-ce qu'ils ont un style de jeu opposé ? Parce que Lyds, comme il a un gros avantage de Halo, il s'est dit, je vais partir du principe que je vais gagner. Donc, on ne va pas aller sur mes home maps. Et du coup, c'est ce que je prends, c'est des maps que je ne veux pas jouer. Et ça force la ne va pas les prendre. Ça peut être un cas comme l'autre. Il y a quand même une différence de Halo. Mac à l'inscription, comparé à Lyds, il y a 200 et quelques. 1300, 1400, 1500, 200. À l'heure actuelle, Mac, il est 1300+, et Lyds, il est 1500-. Donc, il y a un gros 100 de Halo d'écart. Ce qui est en tournoi, en vrai, quand tu n'as pas trop ouvert les maps. Après, il n'a peut-être justement pas ouvert les maps et pris les moins difficiles à appréhender. Enfin, celles qu'on connaît déjà, Canberra, elle est connue et reconnue, même si là, ce sera un start 9p1. Et Météorée d'Arena, elle n'est pas très dure à analyser. Tu vois bien comment il foutu la map, il n'y a pas de piège sur cette map. Oui, tu as des objectifs qui sont très clairement identifiés avec les deux collines de minerais et le centre avec les reliques. Effectivement. Bon, on va voir en tout cas ce que ça va donner sur la draft SIV. On est parti sur quoi ? Sur du berbère sicilien, byzantin, malien et celte pour Mac Nibal. Et des bannes intéressantes aussi de l'IA. Je ne sais pas si tu vois là, mais on a Perse, japonais. On a des grosses SIV pour les maps hybrides. Par exemple, le japonais-portugais, ça aurait pu être joué sur des maps hybrides. Perse sur la map nomade. Donc, ça a enlevé pas mal de possibilités. Même les incas sur Canberra. Moi, je sais que j'aurais été dégoûté de ne pas avoir un cas. Même un cas sur Arabia ou sur Atakama, c'est très fort. Oui. Pourquoi c'est en voliolé le dernier pic ? Alors, Dadou, le dernier pic, on va remontrer la draft en semi-temps réel. Donc là, c'est l'IA qui fait des bannes. Ensuite, les joueurs ont chacun 4 piques. Ensuite, il y a le snipe. Donc, le pic suivant ne peut pas être snipé. Et ensuite, c'est un pic pour l'adversaire. Donc là, Maya pour Lidl, c'est Mac Nibal qui l'a choisi. Et donc, celte pour Mac, c'est Lidl qui l'a choisi. Donner Maya, c'est quand même vachement sympa. Effectivement. Je pense que Mac est en plus un joueur cave. Il ne se rend peut-être pas compte à quel point Maya est insane. Mais surtout, il y a une Arabia dans le pool. Donc, Maya sur Arabia, on sait que c'est estière tous les jours. Peut-être essayer de rejoindre la game, du coup. Après, ceci dit, celte, il y a des maps où ça devrait se défendre. Mais toujours pour un problème avec l'impérial des celte. Qui est merdique. Est-ce qu'ils ont lancé ou est-ce qu'ils ont mis en cachet ? Alors. On va regarder ça. Le petit dashboard. Moi, j'étais sur le jeu, je n'ai pas trouvé. Donc, ça aurait dû me suggérer au moins la game de Mac. Vu qu'il est dans le clan. MacNibble vs Lils. Oh, ils ont mis en cachet. Oh, je respecte délai. Ah non, ils sont dans le lobby. Ok, ils sont dans le lobby. Ils sont dans le lobby, ok. Donc, ça ne va pas commencer encore. Ou alors, s'ils ont fini la première. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir demander le fichier de la première. Parce que si on est déjà sur un ABV2, ça veut dire que la première est finie. Tout à fait. Mais ça nous spoil déjà le premier résultat. Ok, putain, ça a torché. Je vais voir si c'est bon bien. Alors, attends. En même temps, si c'est pas en cachet, on peut l'avoir, normalement. Ouais, sur Insight, on devrait pouvoir la trouver vite fait. Alors, si Insight veut bien se mettre à jour, bien entendu. Mais ils n'ont pas de temps à perdre, les deux. Sinon, on attend qu'elle commence, celle-là. On commence par celle-là. C'est bon, je l'ai. Ouais. Je l'ai, je l'ai, ouais. Parce que moi, je ne l'ai pas. Alors, bon, Insight ne veut pas se mettre à jour. Merci pour le raid, Carbon. Bienvenue à tous les Raiders. J'espère que ton live s'est bien passé. La reprise n'était pas trop compliquée. Jeune Pika, paf, lala. D'ailleurs, je vais changer le titre. Peut-être que ce serait pas mal. On a McNibald contre Lills. Et là, c'est pas Ryu qui nous accompagne. C'est le bon Tyro. Knoski 2. C'est bon, j'ai la game. Du coup, je te l'ai envoyé. Moi, ça marche parfaitement chez moi. Bon appétit, Carbon. Le coaching du bon Pacha. Avec Classico pour revenir à ton élo. Alors, du coup, on commence par celle-là. J'attends 10 secondes. Ouais. Ok. À 10 secondes, il se passe déjà des dingueries. Donc, je crois avoir compris pourquoi elle va se terminer vite. Prends-moi chaud. Ah, putain, c'est celui qui veut pas mourir le dossier, quoi. Non, mais sérieux. Alors. Ok. Bon, bah super, j'adore quand je dois relancer le jeu pour qu'il arrive à lire un fichier. C'est vraiment génial. Ouais, ça arrive, ça. C'est chiant. C'est toujours quand il faut pas. Et je vois des jobs. Ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait. Je pensais que c'était corrigé, du coup, que c'était un bug et que ça avait été corrigé depuis... Non, non, si t'as un bug pendant un peu trop longtemps sur Edge of, c'est pas que ça a été corrigé, c'est que t'as de la chance. Ça va essayer de corriger les bugs. Slash prédiction, on va faire quoi comme prédiction ? On va pas en faire une pour la première game, on va la faire pour la deuxième game. Sachant que là, on va regarder la première en replay parce qu'elle a été corrigée. Je l'écris après, là, si le jeu veut bien se lancer, il a l'air. Choueur chargé, visionnement. Ok, bon, bah, il veut pas venir le fichier. Ah, dur. Je vais le re-télécharger, le re-déplacer. Ok, là, il veut bien. Bon, et cette fois, pas besoin de relancer. Parfait. Donc, tu m'as dit 10 secondes. Ouais, je suis à 11 même. Je me suis emballé. 3, 2, 1, go. Oh, putain. Ouais, voilà. Oh, putain. C'est un peu très agressif. Alors, en même temps, on a pas mis de règles qui interdisent quoi que ce soit sur les nomades. C'est très agressif, mais surtout, ça va être punitif, je pense, parce qu'il a 3p ou bien plus vite. Tiens, d'ailleurs, j'ai un bug avec l'eals. Ah, pourquoi ? Sur Capture Age, bah, j'ai que l'écrit coréen. J'ai pas son nom, il a pas de pseudo pour moi. Ça, tu dois pouvoir le rentrer dans les options si tu l'as toujours pas, après. Ouais, après, au pire, je m'en fous, je sais que c'est Lils, mais... Ouais, c'est là où c'est compliqué, sans loup. Ah, dommage, l'idée était belle, mais on aurait pas dû le coller autant. L'idée était belle, je suis sceptique, hein. Oh, moi j'aime bien, il tente le beau jeu. Ouais, mais quand t'as déjà... Quand l'autre a commencé à construire avant, et que t'as que 2p1... Ouais, mais s'il l'avait fait en dehors de la range. Tu sais, il se serait mis juste 3 cases plus loin. Oui, ça, ça aurait été pas mal. Bonus colline, il était sûr de pouvoir le finir, et il était bien. Non, mais il serait pas passé sur la colline de TC. Ah oui, c'est vrai, on peut pas poser les TC là-dessus, dommage. Ouais, ouais. Voilà. Mais bon, au moins, il aurait été sûr de passer. Il y a beau joueur, MacNibbal. Le reproposé par Lils, ceux qui... Alors, ça lame quand même un peu son TC à Lils, c'est... À 95%, en plus, tu récupères rien, quoi. Tu récupères pas ta pierre, ni ton bois si tu le supprimes, donc ça dégoûte. Et c'est vrai ce que dit Raph, il y aurait eu un timing pour taper l'épéon. Tu vois, là qu'il y avait déjà commencé le TC. Ça aurait peut-être été mieux, du coup, comme... Ouais, clairement. Comme un rush. Et yo, Florimont. Hello à tous. OK, bon, du coup, on risque de voir un... Un écart éco qui va se creuser de minute en minute. D'autant qu'aucun des deux n'a dock... Ah si, Lils, en plus, il a dock et pas MacNibbal. Oh là là, les deux docks côte à côte. Oh le bordel. Oh là là là. Ça commence déjà à chamailler au niveau des docks. Je regrette tellement pas d'avoir mis ce top up dans le pool. Et le premier fiche de Lils, en plus, il est ultra rentable. Il se déplace même pas pour drop sa bouffe. Bon, ça s'est dit, Mac, il pourra aussi le récolter, ce poisson-là, mais bon. Oh non, Mac, il peut même pas prendre le poisson côtier. Il a réussi à donner un coup de filet dedans, juste avant. Ouais, là, il vient d'aller en chercher un autre, du coup. Ou faire quoi, je ne sais. T'es allé bien, ça va, et toi, Florimont ? Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de la colle, là, du coup ? Bah, disons qu'on a déjà 16 péons contre 9 et 3 fiches contre 1, qui pêchent en plus sur un poisson côtier. 16 contre 9, t'as été moins vite comme moi, du coup ? T'as mis pause à l'avant, t'as été dans les options ? 17 contre 9, maintenant. Je suis à 21 contre 10. Putain, t'as à combien de... Je mets pause à 6,40. Ah non, mais attends, moi, je comptais les péons. Juste les péons. Ah, bon, bah, je remets. Attends, je suis à 6,50, tu te dis, quoi. 3, 2, 1, go. Ok. Je comptais les péons, et après, je comptais les fiches. Bref, il y a un écart économique violent, quoi. Recense collectée, ouah, 1100 à 300. Ok, bon. Bon, bon, bon. Effectivement, Raph a dit qu'il aurait pu attaquer le péon sur le dock. Avec la tif du métier à tisser. Mais bon. Là, il est déjà tellement bien qu'est-ce que ça sert de... Là, il sait que la game, elle est déjà quasiment gagnée pour lui. Ouais. Et ouais, en plus, au mid, là, en plus d'avoir un TC d'avance, au mid, il est peinat. Il sait qu'il a tout le mid pour lui. Il peut dock fishboom dans le lac du milieu. Il s'en fout complet. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut se permettre, là, de... Alors, je ne sais pas pourquoi il investit autant, en fait, de fish au niveau du dock extérieur. Mais à sa place, je pense, j'aurais fait juste 2-3 fish max dans le dock extérieur. J'aurais gardé mon dock pour faire des fire pour emmerder l'autre. Et j'aurais juste fishboom, après, dans le lac du mid. Tellement. Avec une grosse éco de bois, là, plein de fish trap. Je ne peux pas te faire avoir. Est-ce qu'il sait où est l'autre TC de Mac ? Ouais, sans doute, il voit les peons. Qui pourraient presque le wall et il est sûr de gagner la partie. Coup dur pour Lils. Il y a un peon qui vient de faire un malaise, là. Il a eu peur du sanglier et hop, petit malaise cardiaque. Je ne sais pas. A près du moulin, au bord du lac. Après, il est mort au bord d'un lac et tout. Franchement, il y a pire. Il y a pire mort. Ah, MacNibbal qui se fait ta raison, visiblement. Bon. Ouais, je crois qu'il voit le score. Il voit qu'au bout de 10 minutes de jeu, il n'y a toujours pas 600 de score. Il dit que ça va commencer à être compliqué. Bon, c'est déjà compliqué depuis le début. 37 points ou A15. La violence du truc. Ouais, clairement. Là, je pense que MacNibbal, il est en train de juste réfléchir à... Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment gagner cette game ? Ouais, ouais. Je pense que le 37, il va le tuer. Ok. Ok, ok. Bon, bah, bel game, hein. Bon, ça en racontait quelque chose. C'était pas encore très opti, c'est dommage. Gaillard a fait plus de kills que MacNibbal. Bon, c'est dans les stats à garder de côté. Ouais, dommage, ce petit essai rush, là, pour le beau jeu. Ouais, comme on fait Roman Skeraf. Il a moins d'inactivité forum. C'est vrai, c'est vrai. C'était rapide au moins. Ouais, tout à fait. Et je propose qu'on aille direct essayer de doper cette deuxième game. Yep. Alors, sur le dashboard. On va pas s'attarder sur les stats. Ça parlerait pas beaucoup. Non, non, ça parlera rien du tout, là. MacNibbal contre Lils. J'ai la deuxième game. On va faire une petite prédit, là, vite fait, de qui gagne la deuxième game. Il est pété, mon jeu. C'est fou. Bah, comme celui de tout le monde, du coup. Donc, il est dans la drôme. C'est ça. Jeu de qualité. Ok, c'est bon pour moi, pour la deuxième game. J'ai lancé une prédit de 5 minutes, si vous voulez voter. C'est maintenant. Et je lance aussi. Ça t'en a 9 secondes. Ok. Pourquoi il s'est lancé en x8, cet idiot ? Ok, 3, 2, 1, go. C'est parti. Malay, Berber, tiens donc. Bon, des cives, des bonnes cives arabia, ouais. Rien à redire. Après, Malay, peut-être que je l'aurais préféré, moi, sur Canberra. Je l'aurais gardé pour Canberra, c'est sûr, même. Ouais, bon, il est en avantage, là. Il a un monde où il peut gagner juste avec l'optime. Ouais, ouais, mais bon, t'as quand même Hongrois-Maya pour Arabia, tu vois. C'est bizarre d'aller chercher Malay, là, sachant que derrière, t'as encore une Canberra qui t'attend. Que c'est probablement la meilleure cive que t'as dans ton pool de cible. Coréen pour Canberra, c'est pas mal. Ouais, mais Coréen, ça y est, il l'a joué. Ah oui, c'est vrai. Ça a été tellement vite que je l'avais déjà oublié cette partie. Ah, c'est vrai que... Ouais, par contre, Berber, c'est un bon choix, pour le coup. Berber, c'est un Arabia bien ouverte, comme ça. C'est une Sivu, Ouma, qui va être très en confiance, donc c'est... C'est la meilleure carte qu'il ait à jouer pour revenir, du coup. Très bien. Curieux de voir ce que ça va donner. Une seconde d'idol pour Mac Nibbal. C'est dramatique. C'est faux. Après, on parle du drame de l'éléphant tuer beaucoup trop loin pour un 1500 délots. Ouais, ouais, après je fais les mêmes. Je sais. C'est le petit arbre dégueulasse qui... Là, c'est ses péons qui... Ah, c'est les péons, ok. Il est assorti trop tôt, ils ont bloqué l'éléphant. Coup dur. Bon, ça va, c'est juste qu'il faut penser à fast drop, du coup ça gaspille quelques APM. Mais je pense qu'il en a des APM, le bon Lils. Sur les 3-4 dernières games que j'ai regardées, sa moyenne, elle est à 40. Ok. Pour l'instant, les B.O. sont clean. Je regarde ce qu'on aurait pu oublier, ce qu'on aurait pu faire d'autres crados. Salut, Crozif. Comment tu vas ? Croziflet. Putain, j'ai failli écorcher son prison. Il n'arrive plus. Ah, il s'est arrêté dramatique. Je me suis allé tuer, clairement. On va essayer de mourir. Ok, on va vers les B pour Macniball. Ah, le petit moulin a une case des B, pourquoi pas. Moi, ça me va, ça ne me dérange pas. Ça veut dire qu'il est serein sur son multitâche pour venir se wall s'il s'est attaqué. Un petit mûle de case, du coup. Ouais. L'Aidlc a monté doucement, mais ça va, on est encore en dessous des 10 secondes, c'est ok. J'ai tendance à mettre à une case aussi, moi, maintenant. Macniball est parti très vite, par contre, scouter chez son adversaire, du coup, sans se rabattre les autres ruches. Pas trop fan de ne pas en avoir rabattu, ne serait-ce qu'une. Tout face à un Malay, qui lui, dès qu'il va cliquer, va arriver très vite. Peut-être pour ça, d'ailleurs. Peut-être qu'il a voulu aller voir avant que son scout puisse se faire catch chez l'adversaire. Ce qui n'est pas bête, si c'est le cas. Dans tous les cas, il pourrait toujours revenir pousser un petit serre. S'il ne s'oublie pas sur son scout. Par contre, je vais changer les couleurs, parce que gris et vert... Ouais, c'est vrai que gris, c'est caca, quand même. On ne va pas se mentir. Le vert, ça me va, mais alors le gris... Ah, moi, j'ai plus de mal avec le vert, là-dessus. Sian et violet, je vais mettre. Moi, je mets rouge et bleu, c'est classico. On comprend que c'est du edge-off, s'il y a un rouge et un bleu. C'est ça. Soit ça, soit de la première ligue. Et quand on ne regarde que du edge-off... Voilà. Du coup, tu comprends tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a deux petits moutons qui se battent. Ok, très bien. Partons colo. Il y a les autres qui sont quasiment terminés. Pas de mana-tharmes. Dommage pour le mal-être, pas avoir fait un petit mana-tharmes. J'aurais bien aimé voir un mana-tharmes archer, en vrai. Surtout face à un mec qui va probablement ouvrir scout. Enfin, qui voudrait ouvrir scout, je pense. Il n'aime juste pas le vert, avoue-le. Alors, personnellement, je n'ai rien contre le vert. Sauf quand il est vide. Alors, c'est activant. Ça peut être compliqué. Mais tant que la bouteille est pleine, ça va. C'est vrai. Si on est violet, tu ne peux pas faire comme tout le monde, pyro. Ouais, mais c'est bien. Il me faut des trucs qui ressortent. Est-ce que tu viens de dire que bleu, tu vas confondre avec les petits lacs ? Non, mais bleu, c'est OK, en vrai. Mais c'est plus esthétique, cyan. Attends, on fait voir si j'essaye bleu, là. Ouais, vas-y, je t'accorde le bleu. J'ai été trop vite. Je voulais voir le cyan, comment ça rendait. J'avoue que c'était pas mal, le cyan. Le cyan, ça ressort bien sur les maps sable. J'avoue. Ah ouais, mais attends, 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 parce que toi, t'as mis Mac Nibal en bleu. Alors, si je fais l'inverse, ça pue du cul. Alors, je mets Mac Nibal en bleu. Oh, putain, c'est un bordel. OK, ça va. C'est compliqué quand les joueurs ne prennent pas les bonnes couleurs. Aïe, aïe. Allez, le petit scouche qui arrive féodal et qui casse les couilles. Attention, on va pas l'empaler. Oula, il prend des libertés. Ouais. Croix P1, c'est bon, là. Oh, attention, Mac qui renvoie une peone lowlife vers le scout. Un sheriff, forge, pas de lancier pour l'instant. Ouais, normal, l'adversaire n'est pas encore fait haut. On a cliqué tard, quand même, pour Mac Nibal, pour un scout rush. Je trouve ça très très tardif. C'est le BO qui fait Mac pour le scout rush. C'est le BO que son coach lui a dit de faire. Ah, c'est qui le coach ? Que je prenne pas le même ? Je vais le faire le même. Ah, ça va, je risquais pas de prendre le même. Il me faut vraiment une animation pour le tackle à la gorge. Je sais pas si Lya acceptera de faire une image de tackle à la gorge. Oh, ça a une race, Lya ? Oui, là, ça a été mis à jour. Il y a plein de trucs que tu peux plus faire sur les images. Oh ! Sur le chat de GPT, dès que tu dis un mot de travers, tu risques de te faire bannir ton compte. Oh, c'est dur. Saleté de génération woke. Alors, deuxième archerie du côté de Malay. Du côté de Malay. Bah, du coup, je l'appelle Malay parce que j'ai pas son nom là-haut non plus. Ah, attends, je peux peut-être modifier ça. Ah non, si je modifie, ça va mettre pause. Je vais l'appeler Malay. Je vais l'appeler, pardon. Salut Malay. Qu'est-ce qu'on nous fait, du coup ? On va être full wall, on est double archerie forge. Double archerie forge, et ils sont où les petits archers ? Il y en a toujours pas, s'il y en a un. Ils sont où, les scouts, là ? Allo, les scouts ? Ah, scouts tirailleurs, très bien. On aura des tirailleurs, du coup, dans la compo, ça, c'est pas mal. Mais le problème des scouts, là, c'est que... Effectivement, Raph, il pourrait s'appeler Mongol. Et là, ça serait compliqué. Donc, si vous voulez pas vous faire appeler Mongol, ne prenez pas les Mongols dans le tournoi, s'il vous plaît. Ok, les scouts passent devant les archers, tranquillou bilou. Le petit lancier qui va arriver à temps, du coup. Alors qu'il était hors de position jusque-là. Ouais, par contre, il y aura quand même beaucoup. Il va y avoir 4 scouts, là. Il va y avoir 4 scouts, là. Il va y avoir 4 scouts, là. Sous colline. Un lancier majus colline, ouais. Ah, ça pourrait faire mal, là, 4 scouts, maintenant, dans l'écho. Ce qui est dommage, c'est que la riprod, elle se fait un peu catch. Il va arriver avec 13 HP, le... Ok, on prend un peon, on deny l'or et le bois, d'un coup. Attention, on va pas s'empaler. Il y a un lancier, il y a un TC. C'est... Oh, le carnage. Aïe, aïe. La petite formation carrée qui manque aussi un peu chez Mac. C'est pas la première fois que je le vois. Ah, dommage. Il a juste à attendre le milieu de map pour catch tout ce qui passe, là. Même s'il prend pas tous les HP. Ouais, midlife, déjà, le scout qui est passé. Plus 1 d'attaque sur les tirailleurs. Plus 1 wall TC qui est pas dégueu, dégueu, en vrai. Ça serait bien d'aller finir ce wall, là, en bas de la forêt, par contre, pour Mac. Ouais. Mais c'est bien, on a gagné pas mal de temps avec cette petite masse de scouts, là, qui a déboulé dans les cours. On va repasser direction le TC. Est-ce qu'on peut sniper cette ferme ? Est-ce qu'il est attentif ? Oui, bien joué, ça, on apprécie. Par contre, vraiment, Mac, ils te font un raccourci pour mettre un formation carré, là, sur 4 scouts. Prendre des flèches de TC, c'est pour rien. Et tu sais que moi, je l'ai pas, le raccourci. Parce que je suis un gros con, accessoirement. Mais il faut que je le mette. C'est ton prochain objectif. Peut-être bien, ouais. Le mettre, je vais l'utiliser. Ok, on fait une transi, alors, pour Mac. Côté deals, malheureusement, le wall, il est très ouvert. Ouais, ouais, on a voulu wall très large. Alors, on a wall ressources face à des scouts, c'est ok, du coup. Ouh, il s'est ouvert. C'est dans la wall. On a stacké les lanciers sur le... Ouais, et il n'y a pas de personne. Il faut dire qu'il n'aurait pas fallu finir cette petite péonne, là. Ok, on va retrouver un péon, un autre, si c'est le micro, ouais, c'est pas mal. Deux péons, plus tout l'idle. Beau gosse, beau move. Et du coup, les archers qui se prennent les coups de tirailleurs sans réagir. Oh oui. Tirailleurs avec le plus 1. Bon, par contre, on risque plus de se faire emmerder l'or. Quatre lanciers avec le plus 1 de def, malet, là. Ah, ça dépend. Si les tirailleurs, ils prennent les archers, ils peuvent venir contre-attaquer les lanciers. En plus, on fait plus 1 de def, là, pour Mac Nibbal, sur les archers. Pas sûr que ça soit hyper intéressant de le cliquer, ça, par contre. Vu la masse, là, t'as déjà beaucoup plus que ton adversaire, t'as déjà le plus 1 d'attaque. En vrai, est-ce que t'as vraiment besoin de gaspiller 100 ressources là-dedans ? Je l'aurais pas fait, moi, mais bon, après. Si Fiodac dure longtemps, ça lui donnera raison, en vrai, si ça dure encore beaucoup, là. Mais sa petite avance, quand même, pour qui qu'est l'âge, il vient de la perdre, il produit plus d'armée, donc. On notera la présence de ce lion qui est un gros bâtard, qui a choisi son camp. Il y avait un lion de chaque côté. Il y a des archers qui étaient en attaque aussi, sans prix un lion. Donc, les deux lions du côté de Mac. Un partout, au concours de dressage, donc. Non, c'est Lilt qui a pris les deux dans la gueule, non ? Ah, d'accord, ah oui, d'accord, donc 2-0, concours de dressage. Ok, et Thierryor, quand tout catch là, au milieu de map, on est bien pour Mac, on fait des belles choses dans cette game. Oh, les archers qui forcent le passage sous le TC, c'est dommage de les laisser passer, de ne pas les avoir vus. C'est pour ça que nos petits ELO ou ELO moyens, un wall TC qui va le poil à la range, ça ne sert à rien. Même franchement à haut et l'eau, parce que les mecs auront tendance à forcer le passage comme ça avec des petits groupes. Ok, bon, on a quand même des Tirailleurs en reprod en défense, ça devrait être géré sans trop de misère. Ah, le groupe de Tirailleurs qui revient à la maison, c'est dommage. Plutôt que de faire ce plus-un de défense, j'aurais juste refait genre 2 scouts. Ça coûte un peu un poil plus cher, mais n'empêche que tu peux aller contre-attaquer facilement avec un groupe où tu as 2 scouts et masse Tirailleurs comme ça. Dommage d'avoir pas tous ces Tirailleurs là d'ailleurs pour défendre alors qu'il y a que 3 archers. Ah ouais, c'est ça, la reprod suffit. Là, on voit, il y a 3 archers, il y a 2 Tirailleurs, ça va finir par clean. D'ailleurs, ils m'a laissé empêler tranquillement. Ah non, ils se sont arrêtés. Ok, petit marché rajouté pour le bon Lils. Ah oui, il n'y a pas de marché mat. Non, Mac perd de marché, mais il peut cliquer quand même. Là, il peut cliquer, il attendait juste la fin de brouette. Là, le problème, c'est qu'il va passer après ou à un blanc que le malais alors qu'il aurait pu passer avant s'il avait eu un marché. Ouais, mais il va passer avec une belle écho quand même. Il a la brouette notamment, donc cliquer brouette avant de passer, en vrai, ça fait que là, pendant les 2 minutes 30, il va avoir la brouette qui travaille et pas son adversaire. D'ailleurs, Lils niveau up écho, c'est 0, 0 de la daube. En même temps, c'est lui qui a pris la sauce au moment où il aurait pu cliquer ses up, donc ce n'est pas forcément facile d'y penser. C'est vrai. D'ailleurs, c'est corrigé tout de suite. On va faire au moins le plus sain du bois. Et en ressources collectées, on a un allergère avantage pour Mac Nibbal, du coup. Ouais, et puis l'avantage qui est plus important, parce qu'on est déjà à 23 minutes, ce qui veut dire que toutes les fermes, elles ont déjà été renouvelées. Donc, on a perdu pas mal de ressources là-dedans. Et puis, quel écho de fermes. 26 fermes déjà pour Mac Nibbal, putain, avec Berber, ça peut tabasser, parce qu'il y a une petite banque d'or là, donc on est en train de rajouter l'écurie. La deuxième écurie, on est en train de cliquer le plus sain d'attaque, on a déjà le plus sain de défense. Le début château pour le malais, qui visiblement s'oriente vers un plaid babar, parce qu'on a vu une écurie pop, mais alors, pas trop ce qu'on voudrait faire avec cette écurie là. Non, pourtant c'est crossbow plus 2, le cliquet, donc bon, il y a 17 archers façon ça. Je pense que l'écurie, c'était au cas où il y a un Volfeo et que les tirailleurs reviennent en attaque. Possible, ouais. Ah, par contre, on vient encore de se faire catcher 3 archers, avant la crossbow, c'est nommage. Un KTS qui va être sorti. Un deuxième T, c'est aussi pour l'eals. Alors, ah oui, un KTS, ouais. Ok. Pour faire quoi ? Pour aller emmerder, peut-être, dans l'écho ? Pour trade les tirailleurs, il a vu qu'il y avait une masque. Les tirailleurs, ouais. On a 3 écuries pour Mac. Ouais, avec Berber, en vrai, 25 fermes, déjà. Alors, on va peut-être manquer un peu d'or à un moment ou à un autre, mais... Avec Berber... De def, déjà, ça peut tabasser. S'il met son point de ralliement du TC sur l'or, il ne devrait pas manquer d'or. Il abuse juste un peu du marché avec la pierre, et... Ah, mais il n'a pas de marché. Tempo moins. Déjà, 4 KTS qui viennent de sortir avec le plus 2. Tirailleurs d'élite est cliqué, ok. Je trouve que ça coûte cher, cet up, pour le nombre de tirailleurs qu'on a, mais... C'est un choix. Ok, on va dodge la fight jusqu'à ce que Tirailleurs d'élite arrive, et le plus 2 en plus des KTS. Voilà, Tirailleurs d'élite à pop. Maintenant, on veut cette fight. Ouais, attention, il va bien focuser les archers avec les Tirailleurs, parce que le petit KTS qui vient bien emmerder la compo... Euh, du coup, on ne tire plus du tout sur les archers. Ouais, mais le trade reste bon. On va clean tous les archers, là. On a cliqué piquier aussi, pour le malet. Piquier avec déjà le plus de défense. En même temps, il a vu les 3 écuries, donc... Ah, du coup, quand il va voir que Piquier a été cliqué, je pense qu'il va être content d'avoir cliqué Tirailleurs d'élite à McNibal. Ah là, il n'est pas trop mal, il a déjà une belle compo, mais il y a aussi une compo en face. Ok, petit essai de... De Lys, là, pour essayer de sécuriser un peu de ressources, de faire un point d'appui, rentrer les péons. Qu'est-ce que tu ferais, du coup, à la place de Mac ? Tu continuerais full Tirailleurs, du coup ? Maintenant qu'il a cliqué l'up, ouais, je garderais des petits KTS pour la mobilité, et puis continuer à mettre du Tirailleurs dans la compo. Pour l'instant, tu comptes retoutes toute la compo adverse avec tes Tirailleurs, donc tu t'es déjà fait chier à cliquer le plus 1 de défense, voilà, tu rajoutes le plus 2 d'attaque, comme il vient de le faire, et puis vas-y, jusqu'à temps que l'adversaire trouve autre chose. Et l'autre chose, c'est... Ouais, c'est l'atelier de siège, mais l'atelier de siège, bah, après, maintenant, ça va être de la micro. Il va falloir trouver des crêpes sur les Tirailleurs sans se faire snipe les... Alors, du coup, il y a des moines, et ça, c'est pas mal, pour le coup. Ouais, là, il faut mettre des scouts dans la compo, côté Mac. Là, j'aime pas trop ce que vient de faire Mac Nibbal, c'est reculer quand t'es sûr que ton adversaire va prendre une conversion. J'aurais préféré que, tant pis, laisser la conversion se faire, parce que, de toute façon, tu pourras plus éviter, ils ont plus le temps de ressortir, et aller snipe le moine dans la foulée, vu qu'il a perdu sa foi. Souvent, c'est une erreur que les gens font, il y a un peu de panique, je trouve, quand t'as un KTS, du coup, tu recules, mais tu recules quand t'es déjà trop près, donc tu vas quand même perdre ton KTS. Donc, autant aller finir le moine dans la foulée, quoi. C'est le même mauvais réflexe que les joueurs ont à plus bas élo quand ils voient deux piquiers alors qu'ils ont 10 KTS, et qu'ils vont se mettre à bac. Ah, c'est mon contre. Ouais, c'est ton contre, mais là, ils sont flagués. Ok, élevage, pourquoi pas. Élevage, c'est bien, d'ailleurs, pour aller snipe les moines, tout ça. Éléments gonos. Salut Redark. Ça mongolise un peu sur son or. Il commence à avoir une belle écho, là, pour Lils. D'ailleurs, des ors, on n'a que celui-là, en fait, comme or. On sait où, la presse sans or. Oh, regarde la peone, là, qui est à l'extérieur complet de la base. Elle va où, elle ? Elle coupe quoi, comme arbre, là ? Elle passe par le trou. Elle va rentrer par le trou. Ah, let's go. Elle a son petit chemin réel. Ah ouais, elle coupe l'arbre derrière la forêt. Très bien, ok. Ok, ok. Chacun son truc, hein. Oh, le petit, attention, le petit mangoglio. Non, c'est bon, il faudra se barrer. Oh, oh. On les a supprimés très vite, ces KTS, là. Je pense qu'ils avaient le temps de se barrer, eux, pour le coup. Ok, donc, on est parti avec un peu de Light Cave. Ouais, ouais, pas bête, pas bête. Light Cave en plus de plus de. Light Cave tirer ailleurs, c'est bien. C'est une bonne compo. Ça ne coûte pas d'or. Donc, ça veut dire qu'on va continuer d'accumuler de l'or en banque. Et peut-être qu'on va détruire un arrêt, très vite. Autant que de faire un clic droit dans la base. Ouais, dommage. Dommage, dommage, mais je pense que l'Impérial... Alors, on a remis quelques KTS. Ah oui, on a remis beaucoup de KTS, même en prod. On n'était pas si loin de trouver un appart. Il va tout quand même réussir à le trouver. Mais encore une fois, on va le trouver. On rentre face à beaucoup de piquets. On va jouer de la mobilité pour aller dans le fond de la map. Pendant ce temps-là, on crée de l'activité aussi de l'autre côté. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien pensé. En tout cas, bel game de McNibble. Lui qui, normalement, s'assette derrière sur une Arabia, fait de belles choses. Même si la macro de Lille, c'est clean aussi. Si Lille, ce qu'il a pris, les mobs fermés, c'est parce qu'il aime les mobs fermés. Peut-être que, si on est l'Arabia, il est un petit peu en dessous. Ce qui permet largement de compenser pour Mac. Ce qui, lui, c'est clairement sa home map Arabia. Ça pourrait. C'est vrai que c'est un profil qu'on ne connaît pas encore trop. Peut-être qu'on découvrira sa fiche, d'ailleurs, entre les deux games. Ok, les moines qui vont se faire snipe ou pas. On n'aura trouvé aucun moine là-dessus. Triste, très triste. Même si on crée beaucoup d'idols, tout ça. Ok, on prend un trade un peu hasardeux aussi, là-haut, sur des archers. On essaie de réduire un peu la masse. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très, très bien, ce trade-là. C'est même sûr que ce n'est pas bien. Même si, pendant ce temps-là, on est encore dans la woodline avec d'autres KTS. Il est très, très actif avec plusieurs groupes d'armée. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On a rajouté un atelier de siège sur une colline devant chez le joueur Malet. On continue de prendre des kills dans cette woodline. On va, en jouant sur un seul TC, réduire un peu l'écart économique qui s'était creusé, là. Et franchement, c'est très intéressant. On deny beaucoup de fermes, là. Oh, il y a des KTS partout. Est-ce que ça ne pourrait pas call là-dessus, là ? Surtout qu'il est passé devant un score. On a toujours une masse d'archers, et des moines, et de quoi gérer tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, on prend beaucoup, beaucoup d'idol. Là, on est revenu... Kipampéon, 72 à 69. 27 killigots. Regarde les ressources collectées. Les ressources collectées qui sont à l'avantage de MacNiball, alors pour pas grand-chose, mais seulement en étant resté sur un seul TC. Ouais, mais il a bien fait ses EPECO. Il avait la brouette, comme tu disais, pendant le changement d'âge. C'est ça. On a déjà le plus 2 des fermes, alors qu'on n'a même pas le plus 1 pour le mal. Ok, le petit moine, là, qui va essayer de faire back tout le monde. Là, par exemple, il faut se jeter sur le moine, là. Il va prendre une conve, dans tous les cas. Voilà, il a pris la conve, il aurait fallu se jeter dessus pour le clean, maintenant. Avec ne serait-ce qu'un KTS, ça aurait suffi. Ouais, pendant ce temps-là, regarde, sous le TC du haut, du haut, du bas, je sais pas quoi, là. Le carnage. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça va call là-dessus. Eh ben, je trouve que McTiball, il a fait des très bons choix dans cette game. Ouais. Il aurait pu choisir d'aller chercher un impérial très très vite, et il a préféré se remettre à spam du KTS. Et en vrai, ça y joue sur les forces de sa cive. Moi, je dis GG. C'est bien, c'est bravo. C'est ultra propre. Et là, ça continue de dérouler, maintenant. Plus trop d'armée pour contrer la grosse masse d'archers. Ouais, alors, ce qui lui pose problème, maintenant, c'est juste cette masse d'archers. Mais bon, il a tellement fait des gaïcos que... Et puis, on va aller continuer de Haras, là-haut, sur ce nouveau TC. Ouais, c'est bien joué. Franchement, c'est assez clean, ce qu'il fait. Deux mangons à bélier, ce TC va pas faire long feu. Salut, je le sens à Pace. Et le haut, je le sens. Et oui, Matnibal, on l'a vu jouer, la SMC. Oh merde, les mangons ! Les mangons ! C'est bien connu pour avoir les games remportés à la SMC avec le moins d'APM. Et il a monté depuis, le bon Mac en APM. Dommage pour ces armes de siège, là. Ouais. Ouais, et puis là, il propose vraiment des bonnes choses, pour le coup. Bah, tu vois, il a appris à jouer, à réfléchir ses games, en fait. C'est pour ça aussi qu'il ne cliquait pas vite au début. Ça n'a rien de cliquer comme un bourrin, si c'est pour cliquer n'importe où et pas savoir ce qu'on fait. Eh ben, 20 péons d'avance, maintenant. 20 péons d'avance. On va essayer de drop castle pleine bouche. Mais alors, par contre, ça va être difficile de faire ça face à cette masse d'archers. À moins de ressortir un ou deux mangonos. Mais ce n'est pas en prod pour l'instant. Oula, 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 aïe, 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 aïe. Faut se barrer, faut se barrer. Mac, Mac. Dommage. Ouais, là, il faut qu'il masse un peu. On a perdu quelques péons, là, sur le timing de ce château. Il manque toujours un bâtiment pour cliquer, s'il veut cliquer. On a effectivement toute cette pierre en banque, là. Même ce château, en vrai, il n'est pas terrible, parce qu'il a peu fait dans la panique. On va essayer de gagner du temps en envoyant les KTS, mais... Bon, il a une grosse colline, par contre. Il va prendre du contrôle map, mais... Ouais, mais avec quelle armée pour le protéger ? Ok, bon, ça va, il a fait perdre du temps à l'île, s'il a été intelligent encore. Franchement, il fait les bons choix. J'aime bien sa façon de jouer. Le château va pop sans aucun problème, du coup. Et peut-être même qu'il va faire des kills instants, puisque les grosses bouts vont passer en dessous. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on peut jouer perber pendant le ramadan ? Écoute, je pense que oui, je sens. Bah, il n'y a pas de raison. Ok, on a fait un scorpion, on ne fait plus d'armes de siège. On va peut-être envisager l'herbe, là, pour le coup. Parce qu'il commence à masser des ressources sans plus dépenser. Côté l'île, ça, l'écho, elle est compliquée. Il n'y a plus de 18 fermes, là, pour envisager l'impérial. Enfin, 18 actives. Ou, par contre, il va prendre un move, là, en bas. Ouais. C'est un peu le problème de ce château, qu'il ne protège finalement pas grand-chose. Même s'il prend du control map, ça va obliger à faire des grands tours. Mais, une fois qu'on les a faits, les grands tours... Allez, il peut cliquer. Allez, clique un. T'as 1500 de bouffe, hein. Ouais, c'est bon. Maintenant, il faut faire de l'armée. Il faut vite rattraper ce retard. Ouais, et maintenant, il va falloir défendre un peu cet écho, là, qui va prendre cher. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je sens déjà, c'était la journée de la femme et j'ai vu plein de villageoises bosser au champ. Bah, justement, c'est la journée de l'égalité. C'est la journée des droits de la femme. Elles ont le droit d'aller bosser sans l'autorisation de leur mariage. C'est ça qu'on célèbre pendant cette journée. Effectivement. Et de se déplacer aussi, hein, parce qu'il y a une époque où le permis et le fait de conduire... T'avais vu des villageoises conduire, toi ? Putain, merde, j'ai l'impression que c'était réservé. Elles sont prêts de se déplacer, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est... Pour un petit kin où ils sont en charrette, quand ils se déplacent sans ressources. On bouge beaucoup dans l'écho de MacNibal, mais ce TC, c'est régalé. On skill, hein, le TC. Ouais, ouais. Je vais pas dire, mais... Ah, j'avoue. Par contre, Mac, il ne fait plus rien. Bah, il attend son arrivée imp, mais il fait beaucoup de lag cave. On est en train de spammer de la lag cave, là. C'est parce qu'on s'est fait deny lore, ou je ne saurais dire pourquoi, mais... Ok, il y a un Mangono qui arrive, là. Le Mangono qui arrive de par ici, en vrai, ça peut être assassin. Oh, le château dégueulasse. Il caca, ce château. Ouais. Alors, il va garder le contrôle sur l'or, mais alors, il protège l'extérieur de la map, quoi. Bon, c'est jamais. Attention, le Mangonal. Le Mangonal. Le Mangonal. Allez, jeune Mangono dynamique. Fais-nous rêver. Oh, l'autruche. L'autruche qui avait survécu, qui n'avait pas été rabattu à vos pré-féodales et qui meurt comme ça dans des circonstances dramatiques. Envoyez vos dons. Oh, beau shoot. Oh, du quoi ? Ouais, il n'a pas touché grand-chose, finalement. Mais il était en plein milieu. Il va sembler être un peu en décalé pour le... De toucher certaines unités qui étaient sur la... Sur la gauche en dégâts... En dégâts de zone, mais il n'y avait rien sur la droite, là où c'est tombé. Bon, Lilsk a un peu paniqué sur l'impérial de son adversaire. Du coup, on a fumé le marché et on a cliqué. Avec Malay, ça ne devrait pas mettre trop de temps. Alors, par contre, il faut remettre l'écho au boulot du côté de McNibal, parce que là, on est à 41% de Worker Efficiency. Ils sont où ? Toutes ces petites lightcaves, là. Ok, ça va débouler dans l'écho. Oh, le groupe lightcaves scorpion, là ! Jamais tu as vu un groupe de lightcaves courir autant en slow motion. Attention, il ne va pas s'enpaler, par contre, du côté du malay, encore. Du côté de la lightcaves aussi, ils sont les piquets, ils s'empalent bien. Ouais. On est replacé derrière, en termes de... Avec la macro... Ouh, je n'avais pas vu le nombre de TC de Lilsk. Ah ouais, on a foutu des TC partout. Ah ouais, la macro de... Énervé, là. Allez, de la lightcaves encore un peu partout. On a 900 dors en banque, mais on ne fait rien avec cet or. On se contente de rester sur de la lightcaves avec 30 fermes. J'ai du mal avec le choix de... Ouais, le choix lightgame. Pourquoi ne faire que de la lightcaves ? On n'aurait pas aimé cliquer cavalier et en faire quelques-uns, en plus de cette compo... Enfin, de cette... Ouais, puis est-ce qu'il n'aurait pas aimé avoir l'hub de défense aussi pour faire des vraies déco ? Aussi, oui. Ceci dit, ça arrête quand même pas mal. On a fait descendre encore le compte de Péon. L'écho cadet 72-20. L'écho cadet est violent, violent, violent. Il serait peut-être temps pour Lilsk de sécuriser un peu son économie. Il a un peu plus la fermée, de faire un château sur un des passages. Ou tout simplement tirer un wall. Finir de tirer un wall. Ça serait pas mal. Bon, on a recommencé à prendre pas mal de pierres. Je pense qu'on l'avait vendu pour passer la pierre. On en a vendu pas mal. Je vais voir les taux de son marché, là. C'est quoi les élo ? Parce que ça se vole comme de 1k2, nous dit 200. Alors, pour le coup, on a 1 500+, c'est Lils. Non, 1 500 moins, 1 500 moins. Il l'a dit tout à l'heure. Il a dit, je ne suis pas stable à 1 500. Donc, c'est 1 400+++, quasi 1 500. 1 500 non établi, du coup, puisqu'il lit quand même régulièrement 1 500. Et un peu au-dessus. C'est ça. C'est un 1 350+, voilà. Et du coup, on a Kikarba pour le joueur malet. Et là, ce n'est pas les Hussars avec le plus 2 de défense qui vont faire quelque chose, même si c'est plus 4, Mato, qui va pop bientôt. Ouais, il faut qu'il me remasse chez lui, là, et qu'il trouve un contre. Comme il jouait Ophéo, à faire peut-être du tirailleur avec. Là, on est toujours sur le délire de tirailleur, ça contre toute la compo adverse. Bah, c'est ça. Et puis là, on est dans un truc où si tu cliques toutes tes oeuvres sur tes tirailleurs, Mangono, ça va être tout merdique face à la tirailleur. Donc, il va falloir trouver autre chose que des Mangono pour défendre ça. Ok, château dans l'écho sur la pierre pour le malet. On va protéger des fermes de la pierre. Bah, si vous sécurisez des raids. Après, on n'est pas vu pour l'instant du côté de ce TC, là, qui est complètement à droite de la map. Ah si, on est vu. Je suis, il a l'info. Yo, Pika, j'ai une question. Je t'écoute, Titus. Archer de Chamellerie-Hussard, ouais, ça pourrait. Ça pourrait, c'est une grosse grosse compo pour le coup. BO5, Titus. BO5. BO5, tout est en BO5 maintenant. Il n'y a plus de BO3, là. C'est finito pipo, ça. C'était juste le tour préliminaire, en fait, BO3. Ok, à nouveau un lion sniper. Et à nouveau un groupe d'archers qui va arriver par le bas de la map. C'est pareil, je pense qu'après ce raid, là, il va falloir penser à aller se fermer là-bas pour avoir les infos que ça arrive parce que... Toujours les petits lightcafs dans l'écho, même si là, ils vont se faire clean. Ouais, ouais, on en croit un peu partout. Oh, regarde le château qu'il a prévu de poser sur un TC qui va commencer à pop, donc il va falloir réorienter ce château. Les péons qui vont se croiser au milieu de map. Oh là là, ça va être... Ça va être sport, ça. Pendant ce temps-là, on se fait des night toots à Woodline. On a un nouveau groupe d'arba. Le nombre de petits échos, ouais. Mac qui a 100 qu'il écho contre 24. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Alors, ce château, il va pas pop. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour Mac Nibale ? Est-ce qu'on va quand même le foutre dans la gueule, mais un peu plus décalé ? Oh non, non, ça, c'est la pire idée. Ah oui, effectivement. Ça, c'est la pire idée. Ah, je suis là. Je t'ai donné l'info. Ok. Ouais, je... Ok, bon, admettons. Admettons, pendant ce temps-là... Eh bien, pendant ce temps-là, j'ai l'impression qu'on a... Ah oui, entre les scorpions et les hussars, j'ai l'impression qu'on a catch un peu de reprod d'arba. Ouais, il en fout partout, Mac Nibale. J'aime bien ce qu'il fait. Ce château qui va pop sur le nouveau TC de l'île. Oh, le château, c'est vraiment des biglouches, les mecs qui tirent depuis les châteaux. Je sais bien qu'il n'y a pas balistique, mais... Bon, la peone, elle s'est même arrêtée par pitié, quoi. La générosité. Ça n'a pas de prix. Peut-être qu'il faudra envoyer là ces petits scorpions penser à aller les gérer, parce qu'on perd de la cave légère, bêtement, sur la droite. Ouais, et puis peut-être qu'il va falloir aussi s'occuper de ce groupe d'arba qui est dans l'écho. Ça pourrait être chiant. Ouais, pour l'instant, on a cavalier maintenant. Ils n'ont pris que 4 kills écho pour l'instant, mais ça va commencer à monter. Par contre, depuis tout à l'heure, il y a des péons de l'île qui arrivent et qui sont en rallye point sous le nouveau TC et qui se font exécuter. Le château, il en a déjà 12 kills. Cette incroyable rentabilité de château. Ah bah là, c'est assez violent. 15 kills maintenant. Ah oui, effectivement, il y a pas mal de cavaliers qui sont en riprod. On va pouvoir clean ce qu'il y a chez soi. Ah, l'économie du malet. Ça y est, pour l'instant, on a arrêté les hussards. Ok, on va pouvoir catch ce petit groupe de crossbow. Oh, le château sur la colline, ça va donner un bon point d'appui pour des pushs, mais il y a toujours des péons qui continuent de venir sous ce château. 19 kills. Bon, on va garder le compteur de ce château, la 21 maintenant, ça monte. On va commencer à Trèbes. Ouais, il y a un Trèbes qui est sorti, qui est parti, qui se prend pour un bûcheron pour l'instant. C'est le rêve de sa vie. C'est le mal à trouver la sortie. Ouais, bah ouais. Il est fait de bois. Lui, il aurait aimé s'auto-fabriquer. Et bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est un peu un délire bizarre, quand même. On ne jouera pas. Pour moi, il va falloir remonter un peu le nombre de fermiers. Ouais, ouais. C'est un peu... Surtout qu'on a beaucoup joué hussards, donc je me serais attendu à ce qu'il ait beaucoup de fermes. Mais par contre, là, le raid de... C'est même plus un raid, là. L'assaut des cavaliers sur le T7 droite, je pense que ça va faire du... Ah, rente à la pierre, mais qu'est-ce qu'il fout, Mac ? Ah, il n'a plus d'or. Oui, d'accord. Ah, ça y est, on vient de retrouver un or. On commence à se faire trèbe, là-bas. Il serait temps aussi d'amorcer son propre trèbe, parce qu'on se fait trèbe, mais en même temps, on a deux trèbes qui sont sortis, qui, du coup, ne font rien. Ça y est, on est à 150 kills éco pour Mac. Ouais, joli. Joli score. Et 26, rien que pour ce château, là, qui va tomber incessamment sous peu. Ouais, par contre, il a perdu les trèbes. C'est dommage de ne pas les avoir déplacés sous le nouveau. Bah, ouais, ouais. Puis d'avoir mis tant de temps à trèbes, mais après, il est occupé un peu partout sur la map. On peut comprendre aussi, mais... Et on a cliqué à le bardier aussi pour le malet. Alors, si on ne répare pas ce château... Non, on devrait quand même le sauver du côté de l'île, ce, je pense. Bah, il y a la masse de cavaliers qui arrivent, donc peut-être pas. Ouais, mais il y a quelques albardiers. Alors, ça dépend s'il va micro plutôt le trèbe, ou... Ah, on va donner beaucoup de cavaliers pour sauver un trèbe. Ouais, ouais. Ouais, c'est le problème. C'est le problème. Et ce château, je suis même pas sûr qu'il tombe. Ok, on va essayer de aller snipe ce petit trèbe, là, là-haut. Oh là là, c'est dramatique. Le château qui tombe même pas. On va le réparer pour l'île Spenard. On a attendu qu'il ait fini de se prendre des boulets sur la tronche avant de commencer à réparer. En plus, le nouveau château de MacNibal, je pense qu'il pouvait pas le mettre dans un creux plus profond. Il est vraiment entre deux collines en bas. J'avoue. Par contre, le contrôle map, il est toujours là pour MacNibal. On continue de mettre des châteaux un peu partout. On continue de reprodre du cavalier. Ça serait bien de trouver une autre alternative. Là, on voit qu'il y a des albardiers. Par contre, il va vraiment falloir cette transit irailleur. Ça serait vraiment dommage de perdre la game à cause de ça. Parce que là, on a plus qu'à faire du albardier pour l'île, ça. Ah ouais, tant qu'il n'y a pas de transition en face, tant qu'on n'oppose rien. On va reperdre un nouveau trêve. Archecham nous dit le groupe. Je suis pas sûr que ce soit la solution pour Mac. Archecham et le riz. En vrai, ça aurait pu, tant qu'il avait encore de l'or, comme il disait tout à l'heure, le groupe, c'était vraiment Archecham-Hussar. Pour le coup, c'était une très très forte compo. On la voit souvent à très haut niveau. C'est parmi les compos de ce qu'il y a de plus fort à l'impe. Mais là, maintenant que t'as plus d'or, c'est vraiment peut-être tirer ailleurs-hussar. Et faire des fermes, des fermes, des fermes. Là, il faut s'enfermer. Tant pis, il faut tirer ailleurs-hussar. Pour le coup, pour Mac, je pense qu'il ne faut pas jouer Archecham encore. C'est un gros joueur, quand même, il n'a pas les APM pour jouer une unité qui demande beaucoup, beaucoup de micros. Et il a des réflexes que sur la cave, pas sur les Archecham. Donc, ça serait plus du suicide qu'autre chose. Par contre, moi, je vois l'heure défiler. J'ai vu, après la première game de 10 minutes, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je dois partir à 16h de chez moi, je suis large. Et là, la deuxième, on est passé la 1h sur la deuxième. Je me dis, ok, c'est pas très bien. Au pire, quand tu décales, on fait la suite une autre fois. On n'est pas obligé de faire en une fois. Ça nous fera un début de partie. Comme tu veux, soit il y a un deuxième co-caster qui veut venir prendre ma place. Bah, bon, tant qu'on termine à 2. Parce que si... Je trouve ça mieux que si on commence à 2, on finisse à 2. On peut, hein. Oui, très bien. Moi, ça me va. Ça dépend aussi, après, du chat. Ils sont chauds comme la braise. Au moment où je pars, je comprendrais. C'est ça, tu vois. C'est quand il n'y a plus pyro, bon. Bref, on n'en est pas là. C'est dans trois quarts d'heure. On a le temps. Par contre, je commence à m'inquiéter pour MacNibbal. Parce que Liss, il est en train de dépêcher un peu partout. Il a une masse de halbardi. On n'a toujours rien pour contrer. Ah, si, ça y est. Pardon, je n'ai rien dit. On a des tirailleurs d'élite. On n'a pas fait les dernières up dessus. Mais par contre, on fait la dernière up de l'or pour MacNibbal. Ouais, mauvais call quand il n'y a plus d'or. Ouais, quand il n'y a quasiment plus d'or sur la map. En vrai, on peut s'en battre les couilles de ce top. J'aurais préféré voir Chimie, là. Chimie, le plus trois d'attaque sur les halbardiers. Ouais, ouais. On n'a toujours pas balistique non plus. Ça serait intéressant de le trouver. Ça pourrait être pas mal. On n'a pas fait char à ta bras non plus. D'ailleurs, il vient de trouver l'île, là. Il vient de finir son up. Ouais, 200 de top du deux côtés. Rien n'est fait. Dommage de ne pas avancer avec ces tirailleurs. Là, on pourrait trouver les halbardiers, le nouveau château, avant qu'ils soient en cours. Totalement. Ouais, mais malheureusement, on ne va pas orienter du bon côté. Bon, la masse d'halbardier. 54. Et on va trouver encore beaucoup, beaucoup de kills. Et on va révéler cette nouvelle masse de tirailleurs qui vient de prendre ses dernières ups, là. Il ne manquera plus que Chimie. Et balistique, d'ailleurs. Ouais, c'est dommage de ne pas avoir balistique parce que là, on sniperait beaucoup de péons avec les tirailleurs. Et malheureusement, sans balistique, ils tirent ailleurs. Bonne blague. Ah, super. Là, on a eu l'info du château. Ça y est. Oh, des carambits. Ah, oui. Ok, ok. Des carambits, pourquoi pas. Bon, carambits contre lussard, c'est quand même assez limité. Mais bon, ça a l'avantage de courir partout et de sniper du tirailleur. Ouais, ça peut vite devenir ingérable. C'est surtout là-dessus que... que c'est intéressant. Et là, il faut d'autant plus balistique. Quand tu vois des carambits qui courent partout. Mais c'est vrai que sans or, avantage Berber, pour le coup, avec les tirailleurs full-up et les hussards full-up. Ouais, on commence à push la base principale de McNibal, là. Pendant que les raids de hussards s'intensifient un peu partout sur la map, on n'est qu'à 84 P. Pour l'île, on fout partout, mais alors c'est vraiment difficile à défendre et surtout que McNibal, il pense à aller voir partout aussi. C'est une game très intéressante pour nous. Ça doit être l'enfer pour eux à vivre, parce qu'il doit avoir le cerveau qui crame. Après, une game qui n'a pas du tout été puissante, pour le coup, ils se sont rattrapés sur la deuxième. C'est ça. Regarde l'or de McNibal. Oui, c'est vrai. Énorme banque, d'ailleurs. Je pense qu'il a trouvé un or tout à l'heure quand il a cliqué son up. Sur la droite, il a fait un château dans l'encre. OK. Effectivement. Il a complètement ruiné cet or. Attention, il y a Albardi maintenant qui raident un peu partout. Albardi avec toutes les opes de def. Ça peut être chiant à gérer aussi. Surtout, on le rappelle, quand il n'y a pas balistique. Mais c'est surfait, balistique. C'est faux. Ça va pour les deux traps de l'île. Plus ça va, plus l'armée qui était autour n'y est plus. Donc, on va peut-être finir par se faire snipe sur un timing. Et le timing est arrivé en tout cas pour un des deux traps. Université, effectivement. bien vu. Raph, Mac, il n'a pas d'université. Ah, on remet des mineurs d'or. On va aussi chercher des reliques. Il y a un moine qui s'est péché au une relique sous le château à gauche. Il la montre à tous ses fiers Albardi. Ouais. Il fait du gainage. Ça relique dans les bras. Allez, chimie balistique. Quand t'auras trouvé ça, mon petit Mac Nibble, t'auras gagné la game. Au bac de pouce qui pop seulement maintenant pour le malet. J'avais pas vu qu'il avait dodged le setup pendant aussi longtemps. En même temps, ça fait un an qu'il fait plus du Albardi. C'est vrai, c'est vrai. Albardi et Carambit. Carambit, ça va tellement vite. Et puis sans balistique, du coup, tu les punis zéro. Sans balistique et sans chimie parce que mine de rien, tu rates une up d'attaque aussi. On a toujours des petits huissards dans les cours. Mais bon, c'est pour moins en moins efficace. On continue d'en foutre partout malgré le stonewall qui a été tiré tout à l'heure. Pour l'instant, le gros de la fight se concentre devant chez Mac Nibble. On se fait Rassinwood line aussi. Gros contre le map de Lix. Ah, Pint de Lix. Albardi avec bag 2 pouces, meilleur combo, nos dit une tirasse. Ouais, bien sûr. Les meilleurs Albardi du jeu, ce combat 2 pouces, là. Bon, je crois qu'on ne verra pas d'université pop du côté de Mac Nibble dans cette game. Non. Dans le même temps, c'est un peu zégros joueur arcade, mais il n'y a pas les réflexes de joueur arché. Université... Ouais, mais là, au bout d'un moment, il suffit de regarder un peu les fights et voir le nombre de javelots qui se plantent dans le sable. Bon, les lussards, ça fait le taf contre les Karambit. On a récupéré des ors aussi du côté de l'île. Un or tout neuf. Il y a 1400 encore dessus. Il est où, l'or tout neuf ? Près du château, là où l'autre, il faisait pump élapes avec sa relique, là ? Ah, là-bas. OK. Effectivement. On a maintenant deux reliques aussi en banque. OK, on va peut-être, par contre, se perdre ses trèbes à nouveau. Oh non, il faut les perculer. Ouais, si, c'est bon. Il y retourne. On tient à le finir. OK, ça s'est fait. Et on est bien descendu en P1, là, pour le pauvre Mac Nibal, je crois qu'en fait, il y a eu un carnage sur sa woodline tout à gauche, là. Oui, il y avait des albardières. Ils ont très skileux et, à mon avis, ils n'étaient pas tout seuls. Oh là là, ça me triggère. Je vois un albardi, là. Il y a 30 tirailleurs qui ont tiré dessus pendant deux minutes et ils n'ont pas pris de la pop et un jableau. Chimie pour le malet, maintenant. Au moins, il y en a un des deux qui aura pensé. C'est ça. Peut-être que quand il va voir Chimie Pop, il va se dire « Mais moi aussi, je pourrais poser une université et cliquer des œuvres dedans, ça peut être utile. » Les désirs sont désordre, je sens la pisse. Top. BBC n'aurait pas été mieux que Trèbes. Le problème, c'est que BBC contre Karambit, tu te les fais défoncer en deux-deux. Ah non, pour le malet ? Ouais, à condition de bien les protéger, oui. Pourquoi pas. Après, c'est cher et fragile. BBC face à tirailleurs. Ouais, ça traite bien. Ça met des petites crépaces mais... Mais bon, ça demande énormément de micros de faire ça. C'est joué à haut niveau, BBC contre tirailleurs, mais à ce niveau-là... Bon, par contre, on a 18 albardiers qui se... Voilà, dans l'écho de l'île cependant que c'est un carnage sur ces fermes. Ah, ça y est, les albardiers se sont réveillés. On a trouvé 20 kill avec ce petit groupe de hussards, et encore, je compte qu'avec ceux qui sont encore en vie, mais... Bientôt les 300 kill écho pour Mac. Bientôt les 100 pour Linux. Ouais, on est sur une game classique. C'est quoi, il y a un rodéo devant chez moi ou quoi ? Oui. Je l'ai organisé exprès. Nice, merci. De rien. Voilà, à part de la gauche aussi. Ouais, les raids de Hussard. Oh, attends, je vois un bâtiment carré se poser là. Alléluia, une université. Oh là là là. Ça va changer la game, ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Ça va littéralement changer la game d'avoir balistique. Chimie, je pense pas, mais balistique, c'est vraiment un game changer là-dessus. Ça manque de siège pour Mac, mais son atelier de siège, il est tout forward. Ses châteaux, ils sont quasiment tous tombés. Est-ce que t'as vu qu'on commence à cliquer comme up du côté de Lilsn ? Non, j'ai pas vu passer. J'ai regardé trop tard. J'ai vu l'icône disparaître. Ravitaillement, Manat Arms. Oh, peut-être intéressant. La transi va être longue et coûteuse, mais si on arrive à trouver le plus unique... Avec quelle bouffe ? On a 60 péons. Ouais, on a 11 fermes. En vrai, je pense que Mac Nibble, il a gagné cette game-là. Il a fini par nous la gagner. Ok, on claque du fantassin épée longue maintenant. Manat Arms, c'est un peu le monde du désespoir, j'ai l'impression. C'est pas ce qui coûte le plus cher en or, le Manat Arms, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de fermes actives. Non, mais Pimalet, s'il arrive à trouver son up unique, ça coûte... C'est des trashs. C'est des trashs. Donc, on aura Ballistik, effectivement, côté Mac. Ben voilà, enfin, j'ai envie de dire. Par contre, on est toujours face à la même problématique depuis le début de la partie. L'adversaire a une masse qu'on ne sait pas cliner. Alors, avec 3 reliques, est-ce qu'on peut aller jusqu'à trouver cet up unique, là ? Ok, on fait maçonnerie, grue à poulie, on clique ce qui coûte du bois et de la bouffe. Je pense qu'il faudrait mieux jouer avec le marché, limite. Et voilà, on va enfin cliquer sur Fantassin et perdre de main. Attention, c'est Hussard qui sont face à beaucoup d'albardiers, du coup, on réoriente les tirailleurs pour qu'ils viennent finir un coup de main. Qu'on a chimie sur ces tirailleurs, là ? Non, toujours pas. Oui, on est sérieux sur le nombre de kills échos sur une gamme d'une heure trente. Ouf, attention les tirailleurs, attention les tirailleurs ! Oh là là, ça serait dommage de les perdre comme ça par contre. Si, si, il y a eu la listique. Regarde. Pouf. Oh non, on va donner tous ces tirailleurs comme ça. Pendant ce temps, il se fait poche chez lui, il n'y a plus de tirailleurs pour défendre. Bon, après, on a de quoi riprod, mais... Allez, on va prendre ce trèbe, on va se jeter sur les archers avec tirailleurs plus lussard. Bon, on a perdu beaucoup de tirailleurs en attaque, mais en défense, ça va. On a géré un peu le push qui arrivait. Ressources collectées, on est bien en avance, 124 000 contre 102 000. C'est fou, cette game qui dure depuis 1h30. C'est un BO5, les gars. C'est un BO5, il va y avoir 1-1. Bonne chance pour le terminer. Il va y avoir 1-1. C'est pas fini, il y a une transition fantasy 1 épée longue qui pourrait encore faire tourner la game. Surtout que Lillis, même s'il perd beaucoup de P1, il a pas mal de TC pour revenir. C'est ce qu'il sauve depuis tout à l'heure. le fait de reprod et reprod et reprod. 333 kill éco. Et ça continue. On va finir au bois. Bah si, écoute, on est presque à la Hidden Cup. Il reste combien de bois sur la map ? Je vais vous le dire. Allez, je vais vous le dire. Je suis un mec sympa. Oh, mais d'ailleurs, du côté de Lillis, c'est vachement critique. Oui. On a plus que les bois tout à gauche de la map. Il reste 47k de bois sur la map. mais du côté de Lillis, si je compte juste les woodlines qui sont le plus à gauche, il reste 14k. Bon, on a encore le temps de voir venir, on va dire. Plus la banque. On a quand même 2000 en banque. Qui dit dommage qu'on ne peut pas faire match nul. Ça serait dommage pour lui de faire match nul parce que 60 pions contre 120, ce n'est pas le moment de prendre le match nul. Même si c'était possible. Ceci dit, je pense que je vais le rajouter dans les règles. Que si les joueurs veulent s'accorder sur un match nul en cours de partie. Mais alors dans quel... Parce qu'après, comment tu fais le BO ? Tu fais quoi ? Tu donnes un point à chaque ? Bah ouais, un point à chacun. Genre là, on reste sur 2-1 et puis on repart sur la... On repart sur la suivante. Bon non, on se rigole. On se rigole. On se régale. Voilà. On a déjà vu une game où il y a 400 pions de morts. Ouais, même à haut niveau. C'est pas fréquent. Mais même à haut niveau. Ça arrive quand ça arrête de partout et que les games durent vraiment longtemps. Ça finit par arriver mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est pas non plus courant. Allez, à nouveau. 41 et le Bardier face à combien de tirailleurs ? 51. Bon, normalement, ça devrait tabasser là. En plus, il y a un petit goulot d'étranglement. On a Ballistik cette fois. On n'a toujours pas chimie par contre. Ce serait bien même d'équilibrer un peu avec le marché pour le cliquer ce putain de chimie. Ok, les tirailleurs cette fois qui se sont fait arracher le cul. On va peut-être voir le bout de cette game quand même. Les albariers tu veux dire. Ouais, j'ai dit quoi ? Les tirailleurs ? Ok, je suis fatigué. Ok, intelligemment. Et comme on n'arrive pas à masser en plus les fantassins épées à deux mains, même les tirailleurs arrivent à les gérer sans trop de soucis. On vient de cliquer tirailleurs d'élite et haut fourneau pour... Et maintenant l'écho de McNibal qui est beaucoup plus safe. On a même ressorti un petit trébuchet qui est en train de s'avancer vers le milieu de map. Tranquilou. Et est-ce que si on oriente toujours à gauche comme ça du côté de McNibal c'est parce qu'on a la lucidité de voir qu'il y a les dernières woodlines ici ? En tout cas on a envoyé des petits scouts en haut qui se sont fait catch mais du coup il sait qu'il y a très peu de monde sur les fermes. Donc il n'y a plus d'écho là-haut. Ok. Ok, ok. Allez cette masse de tirailleurs qui rentre entre ces maisons et qui va prendre le contrôle de cette belle colline. Ah oui sacrée masse de tirailleurs. Ah ouais ils ont déjà 40 kills les 58 tirailleurs qu'on a là. Et maintenant on va les laisser dérouler. On les a mis au milieu et on les laisse déchirer tout ce qui passe. Ouais on voit que les fantassins épées à deux mains ils se font tout shot par des tirailleurs. Et je pense que s'il y avait chimie ils ne seraient pas loin de se faire one shot. Et on va push ce tc il ne faut pas le dire 20 fois de suite. Et chimie qui est cliquée. Je pense que là en commençant à très boire il s'est rendu compte que les boulets des trèves n'étaient pas comme il faut. Ils n'étaient pas enflammés. Ça fait une demi-heure qu'ils envoient des javelots sans flammes. Il serait temps de s'en rendre compte. Allez 70 péons pour le malet. Un score qui ne va pas tarder à s'inverser. On va passer les 400 kill éco. On a toujours accès à pas mal de bois du côté de Mac. avant les 400 kill éco. Non c'est bon. C'est bon. Ouf. Est-ce qu'il y aura un call avant les 500 ? Ouais j'espère quand même. J'espère parce que... Ouais on en est rendu à fight sur ces woodlines avec des péons face à des hussars. Face à des hussars full up. A mon avis... Allez lève la tête mon bon Lils. Même si t'es devant au score la game elle est finito pipo. Le score qui s'est inversé juste quand tu l'as dit. Et un château à 93 kills. Qu'est-ce que t'en penses ? Le château de Lils qui prend de la reprod depuis tout à l'heure de hussars. Il en est rendu maintenant. Non il va atteindre les 100 kills. 96 kills. Ouais vas-y tranquille. On remarque n'importe où je double-clique sur les hussars à 13 hussars ils sont à 43 kills. C'est n'importe quoi cette game. Tout le monde meurt. Même le moine il n'en peut plus sous son monastère. Monastère il se fait trêve le moine il a abandonné. Il est en train de lire son bouquin il a dit c'est bon fuck. Alors que son pote il est à fond il essaie encore de trouver des conversions. Les deux de toute façon ils sont morts. Allez 27 peons mon bon Lils. Je ne voudrais pas dire mais 27 peons ça fait à peu près une heure. Voilà que tu n'as pas été c'est GG bien joué. Fair play fair play c'est magnifique. C'est beau. GG aux deux joueurs. Combien de killeco ? 444 putain c'est magnifique. Un cadet de 1123 à 1067 on va te dire je ne vois pas. Et le tout avec 26 d'APM global. GG McNibal magnifique game du féodal jusqu'à la fin franchement bel game. Ouais elle était intense. c'est beau. Ouais c'est le moins qu'on puisse dire. Je l'aurai vite fait. Ils doivent transpirer du cul un peu. Alors... Je n'ai pas mis au meilleur de 5 moi. Paf 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 Un partout. Un partout et moi je dois partir dans 20 minutes. Merci les gars. Merci de nous faire des games de 4h50 clou. Et tu as Jamais deviné Mais ils ont pas envie de prendre de pause les deux là Ils ont déjà relancé la canberra Il y a déjà 4 minutes que c'est parti Ils sont chauds comme la braise Merci pour le follow Sharkyo Un partout Bon je vais commencer cette game avec toi J'espère pouvoir la finir Allez let's go Rien n'est moins sûr Tu cours pour les fiches Putain je suis à 22 secondes Est-ce qu'on essaye de se choper le direct En scalant Genre on scale à 22 secondes On lance en x2 Pour attraper le direct Vas-y tu me dis quand on lance je suis à 22 secondes On aurait pas été loin du direct en plus Un go Ok c'est parti Bon Gürgeras Malien Qu'est-ce qu'on peut dire de ça On peut dire qu'il y en a un qui a Byzantin Et qu'il le joue pas sur Canberra Ok bizarre J'ai envie de dire Après est-ce qu'on kiffe Malien Parce qu'on l'a pris en premier pic Et que ça a pas été snipe Et que du coup on s'est dit Bah vas-y je joue Malien Parce que c'est ma main Et Byzantin c'était juste un deuxième choix au cas où C'est possible aussi Et puis Byzantin il y a une map fermée en plus Donc en vrai La météorée d'aréna avec Byzantin Ça peut toujours être joué là Donc en vrai je comprends De l'autre côté Bah on avait cramé Malien sur l'Arabia Donc tout de suite c'est compliqué d'avoir quelque chose de bien Avec Gürgeras en gros Maya On sort les Gürgeras J'ai envie de dire Que c'est de la merde Mais on verra s'il a quelque chose en tête Pour faire ça bien C'est vrai que Gürgeras ça peut être compliqué là-dessus Ouais je J'ai du mal à voir comment Comment quoi là En plus face à un Malien Qui va avoir Farimba sur sa cave A duel de cave du coup On risque d'être bien derrière en late game Ouais après c'est quand même du très late game Farimba d'ici là il sera passé des choses je pense Et puis les Gürgeras sont quand même Vraiment forts donc bon Et puis techniquement tu peux Tu peux faire le truc qui fait qu'il coûte moins d'or C'est pas moins de bouffe ? Moins de bouffe ? Moins de bouffe ? Il me semblait Bref Qu'il soit moins coûteux quoi Attends 10 secondes Je joue jamais Gürgeras alors Je connais plus ce jeu moi C'est quoi comme jeu déjà ? C'est l'âge des empaleurs Ok ok Alors Ouais moi 25% de nourriture Mais bien sûr bien sûr Bien sûr Ça me semble évident quand je le vois lu Mais Ça l'était pas du tout Ok donc on aura Doqué au milieu pour l'île On aura pas doqué pour Mac Mais on a 2 peons sur le petit poisson côtier Ouais on attend le On attend juste de pouvoir docker Et par contre on a déjà cliqué On a fait un BO Un peu alternatif là Où est-ce qu'on a mis ce dock là ? Ah non on a fait un Oh on va pas jouer l'eau du tout Je pense qu'il va la jouer late Comme ça c'est déjà vu plein de fois Sur cette map là Alors après par contre Ce camp de mineurs là Il va prendre 2 ressources Il aurait fallu décaler d'une case Par contre vers le TC Ça aurait été bien Et on prend quoi ? De la pierre ou de l'or ? Alors ils font le tour de la pierre Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ok on prend de la pierre Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est un misclick ? Je pense que c'est volontaire Peut-être pour Trush ? Non ok c'était un misclick Ah non on les remet du bon côté Donc ok Donc visiblement On va peut-être Trush le mid Trush le mid Pour prendre Snipe cette pêche Avec des tours Et puis Mettre peut-être Une tour en défense Chez soi Dans le cas où il y aurait Des bateaux Qui viendraient à Arras Mais Un petit Un petit Trush FC In to monk Pour reprendre Des bûchato Alors on va laisser rentrer Ce petit chameau Dans l'écho Attention Les moutons Là-bas Il y a deux moutons Quand même Qui sont un peu isolés Du reste D'ailleurs il y a Un péon Qui va aller s'en charger Heureusement qu'il est pas Trop trop actif Avec son chameau Ouah du coup On a fumé le mouton Ah oui près du moulin Ok c'est ok Ouais j'ai eu peur aussi Mais Ça serait bien d'arrêter De prendre les baies Du coup vite fait Oh Le petit trap Qu'on essaye de Non il est actif Lils Ouais ça serait bien D'arrêter de prendre les baies Pour prendre le mouton Avec les mecs qui sont aux baies Bien vu Raph Slash prédiction Alors qui gagne la deuxième game Choisir la réponse Mac Nibble Terminé Terminé GG C'est le cas Et pareil sur lui Ninalitan Comment c'est l'après 10 ? Bon du coup on peut pas faire un premier sang Donc on reste sur Qui gagne la game Mac Ou Dils Vous connaissez l'histoire du mec Qui a oublié de boire son café ou pas ? Je la connais C'est celui qui va aller S'en refaire reculer Hop La petite prédilancée Si jamais vous voulez voter C'est Parti Ah Raph aussi Qui a oublié de boire son café Ok on envoie l'épéon Middle On fait peut-être la tour un peu proche Là s'il y a du fire Ça va être compliqué Il va falloir penser à la wall Et encore qu'on pourra même pas wall totalement Ça risque de se faire taper En angle Donc attention Peut-être un peu proche Là pour du trush T'as une question Ok on fait ces petits up échos Merci Groumf J'avais pas vu tes messages Mais là je peux pas Je pourrais pas rester Je peux éventuellement pousser jusqu'à un petit 16h05 Donc du coup on fera celle-là Et on terminera le cast Quand on fera le match différé de Titus Tout à fait On a un petit fire qui est sorti Ok Oui Raph C'est un poisson quasi infini Ouais il fait combien ? 25 000 je crois 100 000 30 000 Donc c'est important de pas le laisser Après il y a des strates un peu intermédiaires Comme là où On conteste l'eau un peu tardivement Mais sans jouer Doc Par contre c'est un peu dommage Tu dois de faire des tours Et de les abandonner Sans wall Sans quelques carrés de palissade Parce que là Quelques fire ça pourrait tomber La tour qu'il a posée près du poisson middle Ouais clairement Et puis attention aussi Parce qu'on se fait ouvrir sa base chez soi Ouais Bon pour l'instant ça sera pas puni Puisqu'il n'y a rien de De proposer autre qu'un fire Mais Et on continue Trush plus ce scout rush Alors qu'en face on a cliqué château pour le gorge arras Donc il devrait pouvoir gérer ça avec des chameaux Mais bon chameau sous les tours c'est pas fou Par contre la mag qui a une grosse banque flottante Attention Faut lui poser ses fermes Posez les fermes Posez le marqué Ouais après souvent quand on trush comme ça On aime bien être à ce qu'on fait Donc c'est compliqué d'avoir une bonne D'où l'intérêt d'avoir un marché Bon en attendant on a bien des deny les fiches avec la première tour Mais par contre les suivantes pour l'instant ne font pas trop de dégâts On continue de jouer macro avec ce nouveau TC pour l'Ils On sort dans le même temps un chameau Ça rentre mais il y a des chameaux pour défendre on a pas ramené les scouts Aïe 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 Deuxième tour mais bon Dommage il aurait pu faire du dégâts sur les deux chameaux Alors est-ce qu'on va finir quand même par la faire cette caserne On va taper le dock Ah oui on a mis des fiches dans le dock ça Avec le Gurgi Arras peut faire ça maintenant On a un lancier qui va se faire snipe sans doute par le Fire Jeune lancier dynamique Qui est mort Et le Fire qui va continuer son petit bonhomme de chemin Essayer de prendre des scouts Non non Il est réactif quand même Par contre il prend des flèches de la tour qui est chargée de peon Ouais Des deux tournes même Comme dans le Seigneur des Anneaux Et non pas comme dans une autre référence Ok on fait des petits lanciers pour accompagner tout ça Par contre l'écart économique qui est en train de se creuser doucement Puisqu'on est sur deux TC pour l'Ils Ouais il va falloir avancer ces lanciers là S'ils veulent aller faire des nouvelles tours Ouais Clairement Alors on va essayer de faire une porte pour refermer Je pense que c'est pour faire sa tour Ah oui c'est un fast wall Ah oui ça obligera d'être au moins une maison Voire même plus si on pense à faire le petit carré de palaisade qui manque Ah petit moine Bah ok Bon on donne la conversion très bien Ah non il y a des chriam-pcha dans l'écho de Mac Ah oui d'accord je l'avais pas vu Effectivement Ah c'est la merde parce que c'est pas vu en plus Ça pourrait faire très mal ça par contre s'il met du temps à s'en rendre compte Déjà 4 kills écho pour les chriam-pcha Déjà 4 kills Cette pierre qui va à son tour être punie Déjà qu'on était sur 2 TC contre 1 Il manque toujours un bâtiment pour cliquer d'ailleurs C'est ce que j'ai dit On est en train de rush J'ai dit quoi ? Ouais c'est ça Shri-Van-cha Ah c'est peut-être pour Flo non qui a mis de la merde Il a dit Shri-Van-cha Au lieu de Shri-Van-cha Ah oui pour l'orthographe Ah c'était pour Florian Ah les deux tours c'est pour ça les émotes Oups La black borderline Oups Je sens que cette game va pas tarder à être finie non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais elle va être plus courte que la précédente Ouais 20 20 péons d'écart Un TC qui va devoir pas travailler pendant tout le temps du passage château On continue de perdre des péons avec ses 2 Shri-Van-cha 13 kills pour 2 Shri-Van-cha On attendra pas les 444 kills Les 444 kills écho Non je pense qu'effectivement on se mouille pas trop à dire ça 14-15 kills maintenant pour les 2 Shri-Van-cha C'est fou C'est complètement fou 8 et 7 en plus Ils se sont bien répartis le boulot Ah merde la game qui s'accélère de mon côté donc à mon avis C'est finito Pipo Et ben merci les gars d'avoir fait un effort sur cette 3ème game Mais de l'avoir torché pour que je puisse aller tranquillement voir mon petit spectacle Bien aimable à vous GG à l'Ils Dommage McNibal il y avait de l'idée dans la strat là De pas docker, d'aller faire une petite tour Par contre de continuer ce rush comme ça Pas fan Pas fan de l'idée Je crois que lui non plus il doit pas être fan Parce que vu comment ça s'est retourné contre lui Ouais le souci encore une fois C'est déjà quand il rentre il accompagne pas ses péons avec ses scouts Donc ça empêche totalement de poser et de faire des petits face walls ici et là Donc ça dinaille un peu son idée de base Le premier tour il fallait la faire plus en avant Alors c'est plus utile Ouais peut-être aussi trouver un plus 1 sur les tours Et surtout un rush C'est le 19 de pop Pour avoir un timing d'agression en fait Ouais bah après là il savait que son rush de toute façon Il serait forcément Dans un timing bien puisqu'il voulait rush en priorité les fiches Donc à partir du moment où l'autre avait des docks C'est vrai que son rush ferait du dégât tu vois Puisqu'il dinaillait au moins ça Mais bon pour le reste effectivement c'était pas dingue dingue Bah là du coup c'était vraiment un scout crush Vu qu'il a fait des scouts plus des tours Donc je pense qu'il aurait dû passer plus tôt Timing plus early Quitte à avoir une écho un peu plus dramatique Mais vraiment ça lui aurait permis de faire du dégât plus important D'arriver beaucoup plus tôt C'est vrai c'est vrai Ça aurait flingué le FC Bon écoute pour la suite du coup Pour la suite La prochaine ça serait une Atacama Pour ceux qui vous auront suivi la fin du BO Est-ce qu'on présenterait pas la fiche de Lidz avant ? Vu qu'il a pas encore été présenté Alors que m'a couilli sur le précédent match C'est vrai c'est vrai C'est vrai qu'on a pas présenté de fiches Moi j'ai un petit peu de temps devant moi Le temps de lire la fiche de Lidz Et je suis bien curieux de savoir à qui on a affaire Du coup on va décaler là dessus Hop Là c'est assez marrant Le nombre de joueurs qu'on se parcourt là En mode j'ai découvert le jeu il y a 1000 ans Et je suis pas venu dessus Ça m'arrête à tard Je vais baisser un peu la musique parce que je t'entends pas Piro, Piro, Piro On va le forcer un peu Voilà je t'aurais mieux d'entendre Vas-y répète Alors je dirais parcours totalement classique Enfin très classique Qu'on voit chez beaucoup beaucoup de joueurs J'ai découvert le jeu il y a longtemps Et je suis revenu parce qu'il y a la DE Parce que tout ça Effectivement Bon ça c'est ce qu'on va voir le plus souvent Le parcours classique Palmarès Il a vraiment très peu de tournois pour le coup 33 ans Ok ok Il découvre un peu les tournois pour le coup Avec le CF et ici J'aime beaucoup sa citation aussi Je crois que les citations c'est ma partie préférée pour l'instant On ne cesse pas de jouer quand on devient vieux Mais on devient vieux quand on cesse de jouer C'est vrai C'est vrai, belle citation Et l'on qu'en appelle de L'Ill's L'Ill's c'est notre joueur invité du tournois C'est-à-dire que c'est le seul qui ne fait pas partie du clan Une vague Petit guest à nous C'est ça Donc l'animal totem c'est un joueur du Canada Je crois que ça se passe comme ça Je ne dis pas de bêtises Ah oui c'est un truc très précis Ah oui pour faire faire un truc à l'IA avec ça Ça a été compliqué Ok ok On sent l'histoire de la game Donc comme tu peux voir Il y a eu une game contre Archimonde Qui n'était pas une ouïe Un marbré du Canada Un marbré merci C'est un gâteau ça C'est vraiment sur un joueur Qui a comme best map méga random Je viens de taper marbré du Canada sur Google Mais c'est chou comme truc Oui c'est trop mignon Ah ouais c'est des trucs qu'on vend dans les magasins de peluche ça Je reconnais Et donc un top player qui n'est d'autre que Siptan A part OGN C'est vraiment un animal de beau gosse Ça a l'air tout petit par contre Ah non pas tant que ça C'est pas parce que c'est mignon C'est Gauthier Non mais c'est genre un espèce de renard Un gabarit renard je pense C'est fou C'est fou c'est fou On en découvre tous les jours Bon grâce aux cookies je pense que je vais avoir des pubs pour des ventes de marbre maintenant C'est pas mon fil Facebook mais c'est pas grave Si j'ai envie d'acheter un nouveau plein de travail Allez la musique qui se termine Ok sympa ce petit profil Et bien écoute Moi je te laisse là Je te laisse faire ton choix quand t'as continué ou caster la fin en différé Je crois que le choix est fait visiblement Vu la scène sur laquelle tu viens switch Je suis sur la scène de pause pour le coup C'est pas la scène de fin Ah ok c'est la scène de pause C'est pause Je mets souvent la pause pour finir ou pour faire pause Mais c'est vrai que le choix est déjà fait Je pense que je pourrais finir avec le duo cocaste Très bien Alors quand est-ce qu'on se finit ça ? Là t'es dispo au camp et je suis dispo au camp Moi je suis en Je reprends maintenant que mercredi matin à 5h Voilà donc d'ici là je suis dispo Enfin sauf Sauf ce soir avant 21h c'est pas possible On peut faire ça dans l'après-midi de demain ? On peut faire ça dans l'après-midi de demain Moi ça me va Ça me va ça me va Et du coup on enchaînera avec Titus Archimonde C'est ça A voir si on commence tôt pour faire vraiment tout d'un coup Ou si on fait une coupure Ouais ouais Je suis pas là 20h30 demain soir Éventuellement je me suis là jusqu'à 21h Ok Donc voilà On a le temps de s'organiser quoi Yep Bon bah super Bon bah vous l'avez compris Pour ceux qui veulent voir la fin de ce BO palpitant Dont le game dure entre 5 minutes et 2h40 C'est vrai que pour l'instant ça coche toutes les cases C'est le BO qui a eu les games les plus courtes Et les games les plus longues Du tournoi Mais enfin les moins intéressantes Oui effectivement Le mec il aime bien marquer des tournois de records comme ça j'ai l'impression Si c'est pas volontaire Ouais et 26 d'APM sur la game qui a duré 1h40 Donc on est sur un mec qui clique pas n'importe où Et qui prend son temps pour cliquer mais qui fait les choses bien Bah c'est ça 15 ou 16 pour une victoire à la merguez cup à l'époque Donc ça a bien monté Il a une moyenne qui est plus dans les 30 et quelques maintenant Mais voilà Ça réfléchit avant de cliquer C'est ça Ok très bien Et bah merci à toi mon cher Pika Merci à tous d'être venus A plus dans le bus Oh la la c'est en train de se taper son meilleur morpion Raphael So qui est en train de jouer tout seul contre l'IA Mais est-ce qu'il va gagner ? Sachant que l'IA est en extrême Bah l'IA est en extrême mais l'IA a l'air très con Parce que là Bon je suis pas sûr mais je crois que c'est gagné Raphael So combien d'élos sur le morpion ? Aucun message reçu Oh ! Ah l'IA qui a décidé de troll Bon bref Allez je me casse Des bisous à tous Yes Merci Bisous Bon on va voir qui est-ce qu'on va raid Je vous remercie à tous d'être passés On fera la fin du match comme on a dit du coup demain J'essaierai de faire un truc propre pour l'upload youtube Pour que tout soit d'une traite Pour une fois Et on va voir qui en va raid donc s'il y a des suggestions le temps que je regarde S'il y a des chaînes youtube en fr sur edgeoff Et il y a beaucoup de monde en fr sur edgeoff Il y a beaucoup beaucoup de monde Alors On a du Vico Du Vico qui casse son tournoi à la coupe cachée Bon on va passer d'un tournoi à un autre En plus il y a Shenshenko Donc le coach de MacNibald qui jouait là à l'instant Ça me semble pas trop mal Et GG pour le Morpion Prédiction Est-ce qu'on n'a pas une prédiction à valider avant d'y aller Et ensuite Donc là Qui gagne la game C'était Lils GG à lui Je vous invite forcément à rester Pour leur aide Pour envoyer du soutien au bon Vico Du soutien dans l'organisation de son tournoi aussi Et bisous tout le monde A demain Sous-titrage ST' 501